Non pas du tout, Boker Tov maintenant Boker Or Bah oui, bah oui, bah oui, il faut le dire en temps et en heure On rentre dans le mois de Akrav Pour ceux qui veulent voir le caractère de ceux qui sont nés pendant le mois de Akrav Vous avez des cours sur le site sur les mazalot Aval aujourd'hui on continuera le cours un peu d'hier selon Rabbeinu sur l'écouté à la Chot On est aujourd'hui le 30 du mois de Tishrei Et on est le 1er du mois de novembre 2016 Un shiur dédié pour d'abord Soudat Odaya Très important de faire des Soudat de remerciement quand on a ou une situation qui va bien ou un miracle qui a été vécu Un très bon zivoug à Goun pour tous ceux qui veulent se marier comme dans l'Ezrat HaShem Yoram Ben Yehudit David Ben Yehudit Rivka Ben Yael Rivka Bat Yael Avner Ben Moshe Un beau mariage pour Yitzhak Yaakov Ben Yehudit Refwa Shlema aussi pour Elihu Yosef Ben Cécile Aloua Ve Esther Bat Sara Et tout le malade d'Israel Bichlalam Et le rejetement pour Mir Ben Mir Ben Seouda Route Que notbol me od D'ailleurs je prie pour lui même dans l'Amidah mais aussi tu m'as dit leilu nishmat ok ah ce que tu m'as envoyé je n'ai peut-être pas vu alors je reviens en arrière je ne vois pas ce que tu m'as envoyé on perd du temps donc je ne vois pas ce que tu m'as envoyé je ne vois pas de refouage les mains en bas peut-être il y a marqué ? non il y a pas en bas alors Benjamin David Ben Simcha Rivka Bat Menana Myriam Rivka Bat Menana Myriam Rivka Shlema Vach Lama Meira on retourne un petit peu dans la paracha il y aura un de Noach une génération vraiment pas comme les autres qui ressemble avec beaucoup de civilitudes à notre génération il y a énormément de gens hautains pendant la génération de Noach il y a quelque chose de bizarre dans les textes qu'on va étudier maintenant grâce au Likuta Allahot donc il y aura plusieurs façons de le dire et de le lire c'est un peu long à lire je vous dis la vérité soyez patient parce que ça vaut de l'or ça va nous donner des explications à des questions qu'on ne s'était même pas posées dans le domaine de la paracha de Noach et vous allez voir combien tous ces sujets là sont d'actualité pour nous encore aujourd'hui alors il faut savoir que les deux fautes principales que l'on retiendra pour l'époque de Noach d'accord l'époque du déluge il y a deux fautes essentielles la première c'est le gezel c'est à dire qu'ils se volaient les uns les autres et si c'est le cas si des gens volent les autres ils méritent selon la Torah d'être détruits exterminés brûlés dans de l'eau bouillante c'est le cas qu'il y a ici et pourquoi d'afka les rachamim nous disent que d'afka l'eau pourquoi l'eau a-t-elle envahi le monde parce que comme on en parlait hier avec Rabbi Yacher tout simplement non parce que le monde des voleurs le monde où vivent des créatures qui ne cessent de se voler les uns et les autres c'est le monde aquatique ou là-bas c'est le monde de la force c'est à dire que les rachamim nous disent que les mondes aquatiques les poissons vivent dans un contexte de vie où c'est le plus fort qui mange le plus faible ils se volent la vie des uns et des autres par la force non absolument pas les hyènes n'iront pas se battre contre des lions et les lions n'iront pas se battre contre des hyènes par contre dans le monde aquatique ils n'iront pas se battre si ce n'est pas pour une nourriture ils ne s'entremangent pas les uns les autres si ce n'est pas pour un intérêt de manger quelque chose d'emtaï du milieu dans le monde aquatique les rachamim nous disent ce n'est pas le cas un poisson mangera un autre poisson uniquement parce qu'il peut le manger ça veut dire qu'ils s'entremangent entre les espèces alors qu'ils peuvent être eux-mêmes de la même espèce on peut trouver ça dans certains contextes comme les ours qui mangent leurs oursons si ils ont faim mais ce n'est pas la nature des animaux terrestres les animaux terrestres vont se battre pour une nourriture qui est à part entière qui est extérieure à eux dans le monde aquatique ils s'entremangent les gros mangent les petits ils se volent la vie l'un de l'autre et c'est pour ça qu'ils sont morts dans l'eau puisque les sages nous disent vous avez voulu vivre comme les dagim c'est dalet gimel tout celui qui vole dans ce monde il est digne d'avoir le digne du geïnam mais lachéen comme vous avez voulu vivre comme des poissons où c'est la force du plus malin et du plus gros qui mangera l'autre alors vous comprendrez pourquoi maintenant l'eau va vous envahir puisque vous voulez vivre dans l'élément du poisson alors l'eau va venir vous étouffer donc là on apprendra à Moussar Esquel que tout celui qui vole les autres dans ce monde qu'il sache que automatiquement sa vie sera étouffée jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'air sachez-le les arnaqueurs les gens qui font du mal les gens qui ruinent les autres parce qu'ils en ont la force par le biais de la mafia ou par le biais de toutes sortes de menaces ou parce qu'ils ont plus de moyens que les autres et qu'ils vont les détruire leur vie ne se terminera pas jusqu'à ce que l'air ne pénètre plus dans leur gorge ça veut dire qu'ils auront tellement d'angoisse la nuit et le jour qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi tu as angoissé ? qu'est-ce que tu as dans ta vie ? tout comme on ne peut pas vivre dans l'eau parce qu'on s'étoufferait de la même façon celui qui vole les autres aura une vie qui finira étouffée et c'est exactement de quoi ils sont morts étouffés par des eaux où il n'y a pas d'air parce que vous avez voulu vivre comme des poissons alors je vous mettrai dans l'élément du poisson car l'homme est amené là où il veut allez tu veux être un poisson mon pote ? tu seras un poisson nage comme il dit ici ça c'est la première des fautes la première faute on la connait ilchot gezel on les a étudiées il y a plusieurs cours qui ont été faits sur cela regardez dans le site vous regardez d'autres abanim aval il y a une deuxième faute qui elle est considérée comme on en a aussi beaucoup parlé mais elle est tellement d'actualité Zeralevatala c'est-à-dire que les gens pensaient que cette semence qui est dans nos poches en bas qu'on appelle la poche en bas vous avez compris de comment on parle c'est une semence aléatoire et puis il y a même aujourd'hui des scientifiques qui disent que elle est bonne à la consommation parce que dedans se cachent beaucoup de vitamines c'était dans le journal de la semaine dernière vous ne savez pas ce que vous donnez à vos enfants à lire on ne se rend pas compte de ce qu'il y a dans les hipodes c'est bari pour la santé il marque les kabbalistes nous disent que celui qui met de la semence dans sa bouche qu'il sache qu'on lui mettra de la terre dans sa bouche au jour de l'enterrement même si le rama il écrit ce qu'il écrit regardez ce qu'il y a aussi Midrash Moel à côté regardez ce qu'il y a marqué sur les côtés le bête Joseph qui dit c'est la première on ne se rend pas compte ça il dit qu'il y a des affaires je ne veux pas venir là-dessus je ne veux pas faire un chour je ne veux pas venir là-dessus le rama le rame le rame dans le shukhanaruch à propos des rapports entre l'homme et une femme il dit c'est la première moutard. Le Beit Yosef, il dit non. Regardez les commentaires qui sont autour justement du Rama, et vous comprendrez ce qu'il y a marqué. Il ne faut pas s'arrêter simplement là, il faut aussi comprendre la commentaire du Rama. Le Zeralevattala, dont on nous parle ici, est parti d'un principe qui, dans nos têtes, est le suivant. Qui dit Zeralevattala, dans le monde moderne, pense qu'on parle aujourd'hui de masturbation. C'est tout. Le Zeralevattala, c'est sortir sa semence dans un endroit qui nous est interdit. Comme par exemple un homme qui prendrait sa femme, sa propre femme, Nida, c'est-à-dire pas par devant, mais par derrière, on parle de Torah, je m'excuse de parler crûment. Ça s'appelle aussi Le Zeralevattala. Regardez Ben Ishaï, ce qu'il dit sur ça. Tout Zeralevattala qui n'est pas sorti dans un endroit, qui est permis, les filles à l'achat, les gamrées, ça s'appelle Zeralevattala. Ça veut dire qu'un garçon qui couche avec sa copie, allez, on parle crûment, c'est pas sa femme, elle est nida. Ça s'appelle aussi Zeralevattala. Ma ta'ose, et qu'est-ce qu'ils faisaient cette génération ? Ils allaient avec la femme de l'autre, et de l'un, et quoi encore ? Avec les animaux, et quoi encore ? Avec les plantes, et quoi encore ? Avec les démons. Et de là, la Torah vient nous donner un remèze. La terre s'est remplie de Hamas, de voleurs, et de violences. Le Hamas, dans l'allusion qui est faite ici, les Parchanim nous disent, c'est venu à cause de quoi ? De Zeralevattala. C'est-à-dire que si le Hamas vient sur ta terre, va-t'im-maler arrêter ce Hamas. C'est à cause de la prostitution, et de la znut, et de la débauche qui se passe dans notre peuple. C'est pas la peine, et je vais trouver un système constamment, de perdre du temps et de l'argent avec le système politique. La Torah, c'est la politique. La Torah, elle te dit, arrête de faire de la znut, sois shomer neguia, arrête de croire que ce que tu jettes, c'est juste un peu de jus. Je parle crûment, mais c'est pas grave, parce que c'est le langage qui marche le plus aujourd'hui. Ouais. Ce que t'es en train de faire, c'est tout simplement un holocauste. Quitte à vous révolter, celui qui est pas content, il est un, il va regarder Dorothée, et Tintin et Milou là-bas. Moi, ce que je parle, c'est de la Torah, je suis pas là pour vous plaire. C'est cette semence, il y a des enfants dedans. Ce que tu as fait, on te le fera. Imaginez que je prenne une personne parmi vous, que je la mette dans un sac, et je la ferme, et que je la mette dans quelque chose de bouillant, et que je le laisse là-bas. C'est ce que nous faisons à nos enfants quand nous faisons Zerah, les Vatala. On tue des millions d'enfants. Si tu viens me dire que l'eau du déluge, c'était de l'eau, parce qu'on a vécu comme des poissons, d'accord, j'ai compris, mais pourquoi elle était bouillante cette eau ? A cause de Zerah, les Vatala. Zé, qu'est-ce que c'est ? Mais Zé, qu'est-ce que c'est ? Paracha très dur à lire, mais c'est pas un livre d'histoire. La paracha de Noir, qui revient tout de suite après les fêtes de Tichré, vient nous mettre en garde contre deux choses sur lesquelles le Bédine d'en haut n'attend pas. Arrête de voler, et arrête de jouer avec la Brite. Ça n'attend pas, sinon, tu auras un déluge individuel, ou familial, ou national, ou interplanétaire. Ce sont des choses où la Torah nous met en garde. Pour nous prévenir, car un homme verti en vaut d'eux, la Torah nous aime, la Torah nous dit, regarde, si tu grilles un feu rouge une fois, tu vas avoir un retrait de permis pendant six mois, mais si, tout de suite après, tu vas encore regriller un feu rouge, eh bien, tu vas l'avoir pendant un an, et ça monte, comme on lui dit le créateur du monde, dans le livre de Vaikra, la parasha de Berukotay, et si vous venez contre moi, vous vous rebellez contre moi, le mot employé, rebellez contre moi, si vous me faites un bras de fer, dit Akadosh Baruch Hu, c'est le mot Keri. Keri veut dire quoi, en d'autres termes aussi, Baal Keri, Maou Baal Keri, si vous continuez à jouer avec la Brite Mila, alors je vous enverrai, dit dans la parasha de Berukotay, des maladies terribles. Maintenant, Rabbeinu, dans son livre ici, il vient nous dire, quelle est la base qui provoque cela. Ça veut dire que, il y a toujours un élément déclencheur dans la vie. Quand une forêt prend feu, elle est partie de quelque chose de petit. C'est là ? Hein ? Ma'atay. Ma'anien, bonire. Bonire, béia, kha'a de Khaim, t'orim, shalom. Et je m'adresse aussi, grâce à M. Fitoussi, qui a pris l'initiative de mettre son portable au service de la Torah, puisqu'il filme en direct pour des personnes, puisqu'hier, en même temps que vous étiez là, Baruch HaShem, il y a eu 2000 personnes qui se sont connectées à voir en même temps le cours en direct. Donc, c'est très encourageant et je vous remercie pour vous. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous avez le droit de les inscrire, il regardera l'écran et on y répondra uniquement à la fin du cours jusqu'à deux à trois questions maximum, puisque nous sommes limités aussi par le temps. Bela Khen, bonire, ma'omer Rabenu, très intéressant, où Rabenu nous dit « Sache qu'il y a un élément déclencheur auquel vous ne vous attendez pas. » Il y a un élément déclencheur qui mène à la débauche, au vol et à tout ce qui s'en suit. Alors, bizarrement, on aurait pu penser que c'est l'Azvut. Tu as raison. L'Azvut, la tristesse est l'élément de toutes les Averot. Mais là, on parle de deux éléments précis. Alors, bonire, on ne va pas commencer à donner des titres et des sous-titres. Voyons ensemble, Béezrat Hachem, ce que nous livre nos saints dans son livre « Ya Chaim Tovim » « Oul Shalom » Nous sommes dans « L'Ikouté Alachot » « Icar Abgam » Le principe même de la défaillance « Shaladorot » « Shekodem » Matan Torah De toutes ces générations qui ont précédé le jour du don de la Torah jusqu'à ce que soit venu Moshe Rabbeinu « Gamken rak aliede shechalku ala tzaddikim shebedore'em » Pourquoi ils sont tombés ? Vient Rabbi Nachman de Brest-Lev par la plume qui écrira ses livres Rabbi Nathan et nous dit pourquoi ils n'écoutaient pas les grands de la génération qui était dans cette génération commence à démarrer il dit « Tu ne vois pas ce qu'il a dit Matthieu Zalem » « Tu ne vois pas ce qu'il a dit puis Noach il commençait à peine à parler de toute façon vous les religieux vous êtes des voleurs vous les religieux vous cherchez que le kavod » Matrilim lachlok qui était donné déjà à Adam et Ève et cette Torah pendant dix générations a été transmise « Mi Adam ve'ad Noach » et ensuite « Mi Noach ve'ad Avraham Avinu » où cette Torah a commencé à devenir beaucoup plus active grâce à Avraham qui va la diffuser dans le monde le monothéisme la mise en pratique des mitzvot car il faut savoir nous dire que la Torah était déjà enseignée dans les yeshivot à l'époque de Adam jusqu'à Noach qui d'ailleurs va ouvrir les plus grandes yeshivot les plus connues de la Torah « Shemveh Ever » il le dit ici « Shemveh Ever » bien avant Avraham hein ? Qu'est-ce qui était marqué ? Qu'est-ce qui était marqué dans la Torah de Noach ? Absolument tout ce que nous connaissons à un degré qui est selon le Rav Mutsafi 600 fois plus élevé que notre Torah d'aujourd'hui par exemple j'ai entendu de la bouche du Rav Mutsafi à Yerushalim Tibanev et Tikonen ce grand Mekoubal ce grand grand Amitraham de qui j'ai pu apprendre beaucoup de Torah pendant plus de 5 ans à Jérusalem disait que « Métouchelach » n'étudiait pas « Shishash, Sidre, Mishnah » mais « Sheshmehot » je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire à notre époque qu'est-ce qui nous reste à notre niveau à nous 6 darim de Mishnahiot à l'époque de Matu-Zalem le Rav Mutsafi avait apporté dans son cours une référence qui expliquait qu'à l'époque de Matu-Zalem c'était 600 Sidre, Mishnahiot où est cette Torah-là ? c'est une Torah qui est très très élevée et ils enseignaient cette Torah-là regardez ce qu'il dit ils avaient le Bête Midrash et ils mettaient en garde contre tout ce que je suis en train de vous dire la génération expliquant les tenants et aboutissants et comme c'est marqué noir sur blanc Rachidi elle est partie dans le Bête à Midrash de Shem Véhé qui était le Rav d'Avra Amavinu ? qui était le Rav c'était Métouchelach qui était le Rav Shem Véhé qui a tout le même forage c'était Shem Véhé donc vous voyez bien qu'Avra Amavinu lui-même a appris toute la Torah de la bouche de ses Rabanim et eux d'où ils l'ont appris ? de son père de Noach et tu remonteras comme ça dans la fin de la parasha de Béréchit où tu vas avoir le nom des 10 Rabanim des 10 Tzadikim qui vont transmettre cette Torah mais là seulement la différence c'est que cette Torah n'était pas écrite elle était enseignée comme il vient de le prescrire dans son livre toute la Torah Béréchit tout le sépère Torah était déjà enseignée avec le Zohar avec la Kabbal avec des choses qu'on a perdues aujourd'hui d'une valeur inestimable et cette Torah-là a été Miprinat Zilzul Bené Ador ça veut dire quoi Zilzul Bené Ador Ayu il dénigrait cette Torah-là il ne s'y intéressait pas et c'est pour cela que tout a démarré parce qu'ils ont commencé à l'achlok à la Rabanim à Gdolim on parle vraiment de Gdolé Ador on parle de gens qui sont élogieux ils ont commencé à dire oh les petits religieux les orthodoxes il y a des Rabanim qui parlent comme ça dans certains sites ils se moquent des grands de la Torah Thav Habibi on verra ce que l'avenir fera de toi c'est ce qu'il nous dit ici ils n'ont pas voulu les écouter alors quoi les sages nous disent tout celui qui est cholek sur les Rabanim tout celui qui commence à remettre en cause la parole des Gdolé Ador il finira automatiquement par remettre Dieu lui-même en question c'est automatique une fois que tu as remis Dieu en question tu peux te permettre de voler et tu peux te permettre de jeter tes enfants dans la poubelle je parle de Zerale Vatala et tu peux commencer à t'énerver à devenir orgueilleux puisque tu as retiré les limites qui te permettaient en réalité de rester droit vis-à-vis jusqu'à ce que la parole de Dieu elle-même alors qu'ils étaient tous enquéris de cette Torah et de cette mise en garde où Adam lui-même encore présent juste avant cette génération et bien les amis on regarde je suis tellement oculaire et quand est-ce que nous dira Benu cette Torah devient dangereuse si la Torah dans tes oreilles s'appelle Samamavet c'est qu'automatiquement tu n'es pas sur le bon chemin et que le Rav que tu suis n'a pas su t'enseigner une Torah de vie je refais encore une parenthèse allez Samamavet Samamavet c'est une épice de mort c'est un goût de mort dans la bouche je voudrais faire une parenthèse importante chers amis tous autant que vous êtes ici et je me mets dans le lois avec votre permission si vous allez étudier dans des endroits si et partout sur le globe de la terre la Torah que vous allez étudier va vous rendre haineux hargneux impatients coléreux pathétiques ne rapproche pas les gens n'améliore pas la situation familiale quittez le Rav chez qui vous étudiez et trouvez un Rav qui vous construise avec amour humour sympathie car le but de la Torah c'est oraita veut dire lumière je répète je n'ai pas dit de juger le Rav je dis simplement que si la Torah que vous apprenez vous rend plus mauvais c'est que ce n'est pas la bonne Torah et c'est ce qu'il dit Rabbeinu faites très attention il y a des gens qui vont étudier la Torah avant ils étaient souriants ils étaient agréables social exactement ce que veut la Torah ils sont partis étudier la Torah ils sont devenus fous les mecs hargneux ils jugent tout le monde vous êtes tous dérichaïs vous avez tous des soucis c'est pas le chemin de la Torah le chemin de la Torah c'est de trouver du srut aux autres faites attention à cela les Rabbanim qui vous parlent eux ils s'adressent à vous pour vous construire mais s'ils s'adressaient à votre famille ils ne parleraient pas comme ça devant vous ils parleraient avec pédagogie et psychologie donc sachez retransmettre vous savez comme l'électricité comment ça s'appelle quand tu as un piano et que tu le branches vous savez tu as un gros transformateur pourquoi tu as un transformateur parce qu'il va atténuer la pression électrique l'énergie sinon le shanaï ça s'appelle ok mais il va il va l'atténuer il va l'absorber pour le faire passer dans la dose qu'il faut dans le piano quand vous vous allez à un cours vous ressemblez à un shanaï vous ressemblez à ça comment on dit en français un adaptateur voilà vous venez adapter une Torah à vous seulement quand vous allez la transmettre dans le fil qui va à la maison où votre femme n'a pas entendu le cours que vous avez entendu que vos enfants à part leur fréquentation ils n'ont rien entendu de votre cours ils ne vivent pas la Torah comme vous vous la comprenez alors soyez soyez de bons adaptateurs et pour cela il faut trouver le rave qui vous dise comment devenir de bons adaptateurs vous comprenez ce que je viens de dire tu ne peux pas demander à quelqu'un de te suivre dans ton univers si lui n'a pas étudié ce que toi tu as étudié ou compris ce que toi tu as compris parce que lui il est dans son univers et ça c'est une Torah de vie pour vous donner un exemple Rabbeinu il dit que toute la Torah doit être étudiée bien entendu mais il nous dit comme ça Rabbeinu surtout n'oublie pas qu'avant de fermer tes livres des fois il y a des études qui sont un peu barbantes des études qui sont un peu barbantes c'est un ticoune d'étudier là on fait les corbanotes et si tu t'es trompé que tu as pris le corban oh là à la place du corban alors qu'est-ce que tu as dit ? je ne peux plus je ne peux plus oui parce que c'est des dionni dionni tu as praché tu as faute là-dessus tu ne sais plus où tu habites après alors Benu il te dit quand tu as des études qui sont dures lourdes pour toi où tu as du mal à inclure cette Torah dans ta vie de tous les jours bien sûr que cette Torah elle est riche si tu veux kiffer l'agmara je vous le répète il y a une épice ça s'appelle étudier le Benishraï sur l'agmara et vous allez avoir du goût dans toutes les gmarottes que vous allez faire il les a tous commentés aval Rabbenu il nous dit surtout ne quitte pas le Bet Midrash avant d'avoir étudié quelque chose que tu aimes étudier si ce que tu aimes étudier par exemple c'est les Alachot ça tu kiff ne quitte pas pourquoi il faut que tu aies du goût dans la bouche si ton kiff c'est d'étudier les Midrash nos sages racontent ne quitte pas le Bet Midrash avec ça il dit pourquoi parce que tu vas sortir malgré tout avec un goût d'amertume il nous dit si faites attention hein on s'en fiche de moi et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas les Réchahim les mécréants ils tomberont dans ce piège ça veut dire que malgré tout qu'est-ce qu'il dit ici il dit ce sont des gens qui ont un goût de Torah qui est devenu amer dans leur bouche c'est pour ça que quand ça ne va pas vous avez des questions à propos de la Parachat de Noir je sais que j'en ai déjà parlé mais je reviendrai encore sur ce sujet là justement à propos de la Parachat de Noir il y a beaucoup de gens qui posent la question en disant je ne comprends pas les scientifiques qui disent la Terre elle a des millions d'années et la Torah elle dit en 5777 ans la Parachat du Déluge vient donner une explication selon je crois le Ramban de pourquoi la Terre vieillit de tant d'années car les molécules dans son alliage vieillissent par rapport à deux éléments vous vous rappelez de ce cours ? l'eau et le chaud vieillissent automatiquement les molécules l'histoire du carbone 14 et du carbone 15 et du 16 si tu veux savoir c'est pas une blague si tu as étudié ça tu le sauras ils ont augmenté le niveau ils ont créé une nouvelle molécule pour calculer qui s'appelle le monopole donc laisse tomber vous avez Perusha d'Avar que la Terre dans cette période là les Chachamines disent elle avait eu des millions d'années car elle était envahie pendant une année entière sous des eaux tumultueuses et bouillantes ce qui fait que les molécules de la Terre ont vieillit de millions d'années tout simplement ça apparaît ici dans la paracha de la semaine alors pourquoi je vous parle de ça ? parce que des fois il y a des gens qui se posent des questions à propos de la préhistoire à propos de ce que disent les scientifiques par rapport à certaines données et puis et puis et puis et bien il faut aller vous poser vos questions pour avoir des réponses et vous construire c'est-à-dire Téchouva ne veut pas simplement dire revenir à Dieu Téchouva veut dire aussi aller chercher ses réponses sachez-le c'est pas une honte il faut poser des questions je comprends pas comment la halacha nous dit une telle chose je ne comprends pas va poser la question va t'expliquer il y a des explications tous ces livres là sont là pour expliquer ce que t'as pas compris vous avez compris maintenant pourquoi Rabbeinu il dit tellement que c'est important de s'attacher au tzadik il dit qui ne sont pas tombés pendant cette génération les seuls qui s'étaient attachés au tzadik tous ceux qui avaient l'habitude d'aller étudier la Torah chez le Rav tous les jours comme ça dit Rabbeinu ce sont les seuls qui ne sont pas tombés mais tous ceux qui n'avaient pas de Rav ils sont tous tombés dans l'intelligence morale tous combien il est important d'avoir un tzadik on avance qui est Shri Kolba s'arrête d'arco à l'arret car chacun malheureusement comme on rend vous savez comme le dit le Messir La Tzadik quand quelqu'un fait une fois il n'a verra Eric tweet quand quelqu'un fait une seule fois un péché une seule fois un péché il a les boules comme un trapeau quand il a fait une deuxième fois il a une boule comme un trapeau quand il a fait une troisième fois il n'a pas de boule du tout il est bien la quatrième fois il justifie ce qu'il fait c'est bien la cinquième fois il dit que la verra c'est une mitzvah vous connaissez ça comme ça il dit le Ramchal il dit quand tu répètes une averra elle devient yeshara et si tu la perpétue elle devient mitzvah elle devient mitzvah elle devient mitzvah à tes yeux la averra ça me rappelle ceux qui s'énervent tout le temps à la maison à force de s'énerver pour eux c'est comme ça qu'ils parlent qui a dit ça qui a dit que de parler en s'énervant c'est acceptable que c'est ta façon à toi de parler c'est le but de ce monde travailler ces mitotes donc arrête de crier à la maison frappe direct c'est une like ah Adam je suis fait si loin je dis que ça existe pas mais il y en a quand même un Rav qui n'aurait pas de Rav c'est un Rav âgé les Rabbanim eux-mêmes âgés ont l'obligation d'avoir un Rav c'est pour ça que le Zohar nous dit que même Moshe Rabbenu avait un Rav et le Rav qui lui enseignait la Torah n'était autre que l'ange Michael c'est bien même les Rabbanim les plus grands ont tous un Rav mon Rav qui est un très grand en Torah lui-même un Rav qui est le Rosh Hashiva de Pura qui est le Rav Moshe Tzadka le fils de Rabbi Yehuda Tzadka c'est son Rav je vous ai la question le Rav Mordechai Eliyahu avait son Rav qui était Abnebrak un très vieux Mekoubal de 101 ans qu'il allait à chaque fois voir on se doit tous d'avoir un Rav Asselecha Rav dans l'agmara quand tu lis l'agmara tu vois que tel Rav il a pris au nom de son Rav qui lui-même a pris au nom de son Rav pourquoi la Torah perd du temps à nous dire de qui il a appris tu lis et puis c'est tout pourtant c'est né que la Torah est une question de chaîne on perpétue cette Torah et je vous mets tous en garde ceux qui écoutent ceux qui ne veulent pas écouter faites ce que vous voulez je vous mets tous en garde dans ses décisions dans sa façon d'être et même pour les couples quand des fois des épouses m'appellent en me disant ça ne va pas avec le mari et qu'ils habitent par exemple à Paris ou ailleurs j'ai dit allez voir le Rav de votre mari elle me dit mais il n'a pas de Rav ça va être dur allez voir le Rav du mari il faut avoir un Rav ça veut dire hormis le fait que ce soit une Mitzvah des Rabbanans chacun de nous devons avoir un Rav quand viendra le Mashiach c'est marqué qu'on n'aura plus de Rav que jusque là il faut qu'il y ait un Rav parce que là-bas il y a remarqué que c'est et comme le dit le Zohar vous connaissez toute cette phrase que vous avez tellement vous-même répété à d'autres certainement tout celui qui n'a pas de Rav ou toute synagogue qui n'a pas de Rav le Satan sera son Rav moi je peux vous dire une chose tout de suite regardez c'est clair net et précis je ne me suis encore jamais trompé jamais les religieux que je vois faire constamment des erreurs je leur demande comment s'appelle ton Rav ils me disent j'ai pas de Rav c'est pas compliqué du tout hein je ne veux pas répondre ce que toi tu réponds je réponds ce que eux me répondent je n'ai pas de Rav c'est bon maintenant Abbé nous nous dit maintenant que tu as compris que la base principale est venue du fait que tu ne t'es pas attaché à un Rav un vrai Rav et pas des charlatans pas des gens qui vont profiter de tes problèmes psychologiques ou de ta faiblesse ou de ta gentillesse ou de ton porte-monnaie on parle des gens qui travaillent vraiment pour Hachem des gens qui ont alors parce qu'il y a aussi des gens malheureusement j'ai entendu certaines histoires ici pas ici dans la ville d'Ajlod dans d'autres lieux où ils sont tombés sur des rabbinim dits rabbinim charlatans qui n'ont voului que leur porte-monnaie qui les ont ruinés qui les ont séparés de leur femme qui ont fait des avérotes il y a aussi de ça il faut vérifier il faut faire attention il y a de tout comme tu dis maintenant il passe à un autre sujet qui va compléter ce que nous venons de dire et il dit il faut savoir que la Shrita a commencé uniquement à partir de Noach que depuis seulement Noach on a commencé à consommer des animaux avant cela cela ne nous était pas permis on avait déjà expliqué selon plusieurs livres pourquoi d'Afka on consommait des animaux à partir de Noach l'explication antique que nous avions déjà donné dans un de nos chiourim c'est tout simplement parce que nous étions tellement élevés avant le Maboul spirituellement que nous étions capables de sauter les échelons les uns après les autres pour élever le monde de la matière au monde spirituel ce qui fait qu'en buvant un verre d'eau ou en mangeant de l'herbe par exemple comme des salades ouais et bien nous étions capables de pouvoir monter directement cela au niveau de l'homme malheureusement à cause de la déchéance morale et de la débauche nous sommes tombés à un tel degré que nous serons obligés d'avoir la madrégat de behemah je m'explique l'hema d'avardomé à quoi cela ressemble imaginez qu'un homme était si souple et si fort qu'il était capable de sauter quatre marches d'un coup d'accord donc il était capable de monter quatre marches mais de sauter directement la quatrième marche minéral végétal animal homme il était capable directement de tout ce qu'il touchait de l'amener à l'état d'homme seulement il est devenu lourd il est devenu lent il est devenu difficile pour lui de pratiquer ce genre de gymnastique alors Dieu lui a ajouté une marche le minéral après la faute minéral ensuite il est tombé il s'est séparé de sa femme il a eu le végétal et à l'époque de Noach on est encore plus bas alors le l'animal donc maintenant pour monter à l'état d'Adam homme on est obligé de passer par première marche deuxième marche troisième marche quatrième marche la troisième marche est venue uniquement après Noach où là on a eu besoin de manger des animaux car l'animal mangera l'herbe le végétal qui lui mange le minéral donc le travail a déjà été fait pour toi et en mangeant de cet animal tu n'as plus qu'un seul une seule marche à pratiquer donc c'est pour cela que nous avons la permission maintenant de pouvoir manger de cet animal car avant la faute et c'est pour cela et c'est pour cela qu'il n'avait pas besoin de passer par le biais de la Shrita on n'avait pas besoin de les tuer par le biais de la Shrita comment dit Shrita en français l'égorgement et tu n'avais absolument pas le droit de tuer un animal pour le consommer car sa vie elle était kadosh alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse les manger aujourd'hui ça veut dire qu'aussi dans le domaine animalier il s'est passé une chute mais on irait mais après il s'est passé car comme nous n'avions pas besoin de ticoune de réparation après il s'est passé il s'est passé et il s'est passé dans le domaine et il s'est passé dans le domaine et il s'est passé mais malheureusement la faute originelle a provoqué pas simplement la chute d'Adam et d'Eve mais de toute la nature et le monde animalier y compris la terre dans la clipa ça veut dire que maintenant le ticoune ne se fera pas simplement pour l'homme mais il se fera aussi pour le monde des animaux pour le monde de la nature et pour le monde minéral car tout le monde est tombé et quand est-ce qu'il va réellement commencer cette réparation à Noach ça veut dire que Dieu a attendu 10 générations avant de commencer à permettre le ticoune de se mettre en application peut-être peut-être qui ferait tshuva donc Noach réellement était le premier homme à réparer la faute originelle comme c'est marqué comme c'est marqué dans la fin de Bereshit voici que celui-là viendra nous consoler de qu'est-ce qu'on parle quand on dit de Noach de quoi viendra-t-il nous consoler dit Hachem de la faute originelle de cette terre que Dieu est maudite donc la terre a été maudite à cause de la faute originelle et c'est pour ça que la création du monde redémarre aussi à partir de Noach pourquoi parce que quand Dieu a créé le monde il a créé d'une certaine façon après avoir été tôt ou parfait la faute originelle a détruit tous les mondes c'est ce qui se passe quand on fait une Avera nous on fait une Avera on pense qu'on n'a rien fait on a détruit des millions de mondes au-dessus de nous donc maintenant qu'est-ce qu'il dit je suis obligé et c'est pour ça que Noach d'une certaine façon est le nouvel Adam-Arichan de l'histoire car tout comme Adam a été le père de toute l'humanité Noach se retrouve lui-même devenir le nouveau père de toute l'humanité car il redépare il redémarre à partir de Adam-Arichan dans un monde de Tau-Va-Vou le déluge donc on est reparti à quel verset dans le déluge deuxième verset de Brigitte on recommence l'histoire du monde du début jusqu'à sa fin et pourquoi d'Afka à partir de Noach parce qu'ils ont atteint le fond de toutes les avérotes ça veut dire qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'ils ont fait comme mal le mal était absolu absolu pour la fin du temps c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin ma chère viendra dans une génération où on est tous tins de Kim tous exactement innocents ou tous coupables c'est pareil ce sera un extrême à un autre mais Dieu attend et il y a qui m'a dit qu'il y a à un autre et qu'il y a à un autre et qu'il y a à un autre jusqu'à ce que le créateur du monde ait vu que la terre n'était plus réparable donc il a tout détruit pour me reconstruire et tout cela à cause de quoi de l'alliance de l'homme car il tuait des millions d'enfants en faisant Zeraleh Vatala qui était elle-même la première faute originelle et cette faute de l'époque de Noir c'est répété par rapport à la faute originelle d'Adam qui est qui est car ils ont exterminé leurs semences jusqu'à ce que cela et touchait aussi le monde animalier comment c'est à dire que ce que vous allez entendre est peut-être choquant la faute était tellement forte que les animaux eux-mêmes faisaient Zeraleh Vatala ils laissaient leurs semences couler à même le sol eux-mêmes donc ils se sont rendus responsables car dans ce monde celui qui influence le monde c'est l'homme l'homme quand il influence quelque part quand il est mauvais il pollue l'atmosphère et cette atmosphère est respirée par le monde animalier car la terre entière dépendra de la conduite de l'homme par le fait de cette déchéance morale les animaux eux-mêmes finissent par devenir immoraux malgré le fait qu'ils n'aient pas de libre arbitre pourquoi ? c'est comme si tu prends du chanel j'ai n'importe quoi et tu mets sur un chat tu tiens le chat et chante du chanel pourquoi ? parce que l'homme lui a mis du chanel le chan lui-même il ne peut pas sentir ça mais si tu lui mets il le sentira c'est ce qui s'est passé ici c'est ce que je t'ai dit hier soir Rabbi Asher voilà ce qu'il dit Rabbi nous ici il dit comment se fait-il quand même que Dieu ait fait en sorte que le monde animalier soit influencé par le monde de l'homme et ça c'est un chitouche extraordinaire que nous enseigne ici Rabbi Nachman de Breslev il nous explique comme ça comme l'enseigne aussi dans Minchat Yehouda de Rabbi Udaftaya que quand Adam et Ève étaient dans le Gan Eden aucun animal n'avait le droit de pénétrer dans la frontière du Gan Eden c'est pour ça que les animaux d'ailleurs n'ont pas de Gan Eden même si ils ont fait de grandes choses un chien qui a sauvé un homme ils ont le Gan Eden c'est un instinct qui est en lui quand il y a eu la faute originelle les barrières se sont brisées il n'y avait qu'un seul animal si je peux me permettre de l'appeler comme ça qui pouvait rentrer au Gan Eden qui servait Adam et Ève c'est le serpent le serpent avait comme il était le chef si vous voulez spirituel de tous les autres animaux c'était pas le lion mais c'était le serpent qui donc à l'époque avait une forme de chameau qui se tenait debout il avait des jambes comme tu m'as envoyé cet article scientifique qui dit qu'ils ont un un ADN qui en réalité le serpent doit avoir des jambes mais que les scientifiques ne comprennent pas pourquoi son ADN ne permet pas l'évolution de faire grandir ses jambes c'est ce que tu m'as envoyé sur les scientifiques la franathie et le Zohar nous dit que le serpent tenait sur ses deux jambes il était comme un humain ce moment-là il avait une tronche de de Gamal ça ressemble à quelqu'un Chameau Kamel ça y est Adam tu as sorti toutes tes références Kamel Chameau quand ils ont commencé à manger de façon imagée le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal il y a de ce fruit-là qui est tombé à même le sol Rabbenu nous dit les barrières se sont brisées les animaux sont rentrés dans le Gan Eden et quand ils ont vu Adam et Ève manger de cet animal vous avez remarqué d'ailleurs que ça on le voit tout le temps quand tu manges quelque chose t'es un animal à la maison l'animal veut souvent ce que tu manges vous avez remarqué ça de par nature Rabbenu nous dit à propos du Midrash ils sont venus manger eux aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce qui fait qu'il y a plus qu'un instinct dans le monde animalier il y a une pseudo connaissance dans le conscient de l'animal c'est pour ça que des fois quand on voit les dauphins les chiens certains animaux les singes d'eux-mêmes ils arrivent à reproduire ce que tu fais d'où est-ce que ça vient ils ont un instinct ou ils ont une intelligence ils ont dû être sada'at en eux donc comme ils ont dû être sada'at ce que fait l'homme ils veulent faire comme ils ont vu les hommes jouer avec Brimla et Zeralevatala qu'est-ce qu'ont commencé à faire ces animaux ils ont commencé à faire pareil ça c'est au niveau du Drash au niveau du Sod je vais vous expliquer comment ça se passe quand un homme fait une avéra il crée un ange noir cet ange noir on va l'appeler démon chine d'alètes c'est-à-dire qu'il existe un monde parallèle au nôtre que je ne vous souhaite surtout pas de connaître ni dans ce monde ni dans l'autre ça s'appelle le monde des chines d'alètes les chines d'alètes ont des formes noires leur puissance pour vous donner un exemple un jeune chine d'alètes aurait en lui la force de 100 hommes dans un seul bras ça vous voit comme histoire vous avez un petit peu de quoi on parle il n'y a pas d'homme fort face à un chine d'alètes je te le dis t'en vois un barre-toi il n'y a pas de Krav Maga avec lui ça ne marche pas Vela Khen quand quelqu'un fait une Avera qu'est-ce qu'il fait ? il ouvre une dimension quelle est la dimension qui ouvre complètement la porte aux chines d'alètes dans une maison par exemple Zeralevatala ce dont on parle ou tout simplement le vol le gezel ça ouvre une dimension dans les chines d'alètes ce qui fait que maintenant qu'il lui a ouvert la porte dans sa dimension il a le droit de pénétrer tout le monde ce qui s'est passé ici et c'est ce que vient nous enseigner Rachid de façon magnifique et aussi les démons sont rentrés dans l'arche mais qu'est-ce qu'ils foutent sur terre ? qu'est-ce que font les démons sur terre ? quand Dieu les a créés à la base il les a créés dans un monde parallèle pour servir Hachem dans un monde parallèle un monde qu'on ne doit pas connaître ni pénétrer mais ils ont le droit de pénétrer notre monde car vous savez comme le dit l'Agmara ils mangent comme nous dorment comme nous s'accouplent comme nous font des enfants comme nous se battent des conflits des uns et des autres ils ont des territoires mais ils sont très dangereux car ils sont qui viennent rôle mi-homme mi-ange et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du déluge vous comprenez complètement maintenant ce qui se passe ils ont ouvert toutes les dimensions ce qui fait que quand les démons pénètrent le monde des humains ils prennent possession des objets des animaux et des fois des hommes les animaux eux-mêmes sont devenus socles pour les démons ça c'est encore un autre sujet les néphilim c'est une autre histoire que tu retrouveras dans le Midrashim il y a plusieurs déotes sur les néphilim il y en a qui disent c'était des hommes supérieurs il y en a qui disent c'est des anges des sujets il y a plusieurs déotes plusieurs opinions plusieurs midrashim sur ça on va dire ça comme ça la colère ouvre une dimension non alors c'est encore deux autres choses tu vois la Gemara dit quand un homme fait une avera c'est un rouard c'est un rouard c'est pas c'est pas forcément un démon un démon avant que Dieu permette qu'un démon pénètre l'univers d'une personne c'est que vraiment c'est grave très très grave c'est vrai vraiment je vous le dis à voix haute c'est très très grave mais en général ce qui nous touche le plus nous dans le monde dans lequel nous vivons c'est les esprits qui rôdent surtout dans cette génération où il y a malheureusement une grande partie Baruch HaShem qui étudie la Torah malheureusement une grande partie qui n'étudie pas la Torah beaucoup de vulgarité pas de respect des gens qui sont hautains quand ils partent de ce monde il faut savoir que même le ciel ne leur permet pas de s'élever ce qui fait qu'ils vivent dans un monde de salle d'attente on appelle ça un monde de transition écoutez bien ce que je vais vous dire ce qui fait qu'il y a beaucoup de niftarim il y a beaucoup de gens qui sont morts qui ne sont pas jugés ni le troisième jour de leur enterrement ni le septième jour ni même pas un an plus tard ni rien du tout ils sont là c'est-à-dire qu'ils sont retranchés du ciel le ciel ne les laisse pas monter et ça peut durer pendant des années ils zèrent ils zèrent pourquoi il n'y a pas de tikoun ? il y a un tikoun il y a un tikoun qui va avoir lieu par rapport à certaines choses qui vont avoir lieu il va y avoir des rêves je ne veux pas rentrer je ne veux pas faire un cours c'est un cours en lui-même ils zèrent maintenant quand ils zèrent ils rentrent d'une maison puis ils passent dans une autre maison parfois ils sont jaloux pourquoi ils sont jaloux ? tout simplement parce que comme ils sont humains sans corps ce sont exactement comme toi et moi imagine toi et moi maintenant on se regarde on n'a pas de corps c'est ce qu'ils sont mais est-ce que tu as faim ? oui est-ce que tu as soif ? oui est-ce que tu as envie de fumer ? oui tu veux un café ? oui l'équipe ? oui un croissant ? oui est-ce que tu peux le manger ? non le problème c'est que tu n'es pas seul tu es mal accompagné il y a deux de moi à côté de toi pas à côté de toi à côté de la personne et donc ils vont être obligés c'est même pas le kafakela c'est encore un autre domaine le kafakela ils errent ce qui fait que quand une personne c'est ce qui s'est passé à l'époque du haréa kadosh une femme a été possédée exactement elle a eu un dibouk en elle il y a un esprit qui est rentré en elle il l'a emmené chez le haréa kadosh le haréa kadosh a retiré immédiatement ce dibouk cette femme s'étant évanouie puis revenue à sa respiration normale a dit qu'est-ce que je fauter ? je suis une femme pieuse le haréa kadosh lui a dit c'est parce que tu as chanté des livres échol dans ta cuisine pour préparer ton shabbat que tu as ouvert à la dimension le chol dans ta bouche à ton niveau à toi c'est une ouverture pour lui comme lui cet homme-là aimait chanter des livres échol alors Adamé il trabère le pakode et l'oyotère celui qui se ressemble s'assemble il recherche des gens qui vont commettre les mêmes erreurs que lui pour dire pourquoi lui il fait la même erreur j'ai le droit de m'insager chez lui qui vient chol tu es le tavnit qui m'atimli alors il pénètre le coeur de l'homme et c'est ce qui se passe mais comme ils n'ont pas le droit de rester parce qu'il y a des anges qui les battent pour leurs erreurs ils se mettent en colère l'esprit d'une âme coléreuse n'est pas monté elle pénètre son esprit lui fait dire des mots horribles qui vont lui faire perdre même des fois le divorce ou autre chose et puis ils ressortent les émachem rouxazal rouxar c'est un vent de folie qui est rentré en lui eux dans l'époque du déluge ils ont ouvert les dimensions à tout cela ce qui fait que ces esprits ces mauvais esprits ont pris possession de la nature ce qui fait que quand et maintenant vous allez comprendre quand tu plantais une vigne qu'est-ce qui ressortait ? t'as jamais acheté ? les gens lui disent ils plantaient une vigne et qu'est-ce qui poussait ? du blé c'est pas possible si tu plantes une vigne tu récoltes du raisin à l'époque des noirs avant le déluge tu plantais une vigne tu récoltais du blé tu récoltais des ronces tout sauf ça les espèces elles-mêmes qu'est-ce qui peut provoquer un contre-nature ? les démons ils ont ouvert la porte aux dimensions aux démons et quand c'est le cas il faut tout détruire c'est encore un autre sujet il y a un mamar de ça de ce que tu viens de dire et c'est pour cela qu'il y a un remèze ici je finirai avec ça pour aujourd'hui que l'hateva le mot hateva ça veut dire plusieurs choses en hébreu qu'est-ce que ça veut dire le mot hateva ? petit a large petit 2 ça veut dire quoi le mot hateva ? un mot ou quoi encore ? une lettre non hateva avec tête aïn c'est la nature là c'est hateva mamash taf c'est une lettre ou un mot qu'est-ce qu'il nous dit ici Rabbeinu ? il dit c'est pour ça que quand tu as fauté quand une personne est tombée bas il faut qu'il rentre dans l'hateva va étudier la Torah qui s'appelle hateva hateva les lettres rentre dans l'hateva il te dit va étudier la Torah c'est le seul endroit où les déluges les démons ne pourront pas t'atteindre vous comprenez pourquoi toute la nature le monde les animaux ont dû rentrer dans l'hateva car l'hateva c'est une maison l'arche c'était comme une maison et cette maison s'appelait quoi ? le lieu de l'hateva et qu'est-ce qui est capable de réparer tout ce qu'on a fait de mal dans ce monde c'est l'étude de la Torah les corbanotes le sacrifice de soi le fait de s'approcher du tzadik le fait de se réparer les haïm le salom et c'est pour ça qu'après ce tikuna l'hateva lui a permis de pouvoir consommer de la viande à l'idée des shirita et pourquoi la shirita je finirai avec ça en mettant vers le Ben Yishraï qui dit qu'en réalité cette génération était tombée dans un des pièges que nous cite Rabbeinu Rabbeinu dit qu'est-ce qui provoque à l'homme dans ce monde de tomber qu'est-ce qui nous fait fauter imaginez que je dis à une personne qui est en train de faire zeral evatala sache que dans une minute tu meurs il continue ou il arrête il arrête net Rabbeinu dit le Yitzherara nous attrape toujours par la même et unique chose il te fait croire que tu es là pour toujours que la mort ne te touchera jamais qu'est-ce que vient nous enseigner maintenant la Shrita d'un animal arrêt si tu ne penses pas que tu vas mourir et que tu vas rendre des comptes parce qu'après la mort il n'y a plus rien alors apprends de l'animal qu'après la mort il y a une vie il dit regarde tu vois cet animal avant d'être mis à mort par la Shrita il est vivant il te regarde il bouge il est actif une fois que tu l'as tué ses nerfs vont se mettre en ébullition il va y avoir toutes sortes de tenuotes mais une fois que c'est fait qu'est-ce que tu fais tu le dépeuses tu lui retires sa peau sa peau qui vient de quoi de la faute originelle puisque Dieu a donné un vêtement de peau à Adam et Ève et il a constitué la peau de tous les animaux qu'on appelle klipatnoga ouais une fois que c'est fait qu'est-ce que tu fais tu fais le processus inverse tu le dépeuses tu lui retires cela et tu vas arriver au processus inverse de retirer quoi le gui d'anaché ce qui nous est strictement interdit bien entendu de consommer en tant qu'humain selon la Gemara mais une fois qu'il est mort l'animal normalement il ne devrait plus en avoir non c'est pas fini ensuite tu vas couper le bas ensuite tu vas commencer à couper des morceaux ensuite tu vas la cachériser oh il est mort tu vois bien qu'après la mort il y a un processus tu vas le cachériser ensuite tu vas l'amener à une boutique ensuite il va être vendu pour de l'argent damim qu'est-ce que d'amim ensuite il va être cuit à la maison ensuite il arrive devant une personne qui dira chez Akol ni Abidvaro et qui mangera le Banishrei tu dis vois avec tes yeux qu'un animal qui meurt combien d'étapes l'attendent après la mort toi tu ne peux pas penser qu'après toi ta mort il y aura autant d'étapes d'après toi qui viendra n'allons-nous pas n'allons-nous pas te dépecer de ta peau et de ton corps le jour où tu mourras ne sortiras-tu pas de ce corps dans lequel on t'a été introduit ne crois-tu pas que tu vas arriver dans un monde de tikkun le melach c'est-à-dire la cachérisation de tes fautes ne crois-tu pas qu'ensuite il est cuit cet animal tu risques mais n'oublie pas qu'à la fin tout a été créé pour le bien sur toi on dirait une bénédiction que tout a été créé par la parole de Dieu qu'après Noach les sages nous disent qu'ils ne croyaient pas au din vechechbon qu'ils pourraient toujours s'arranger avec Dieu et qu'après la mort il n'y avait plus rien voici ce que disait cette génération qui n'avait pas grave qui a dit qu'après la mort il y avait quelque chose alors Dieu a dit alors consommez de l'animal et voyez vous-même ce que vous faites après la mort un animal jusqu'à ce qu'il arrive dans votre bouche combien d'étapes a-t-il passé après la mort à plus forte raison vous les hommes combien vous devez apprendre Mina Behemma Colto Zagbouro 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 Merci.